Pierre Poilievre, le chef du Parti conservateur du Canada, est avec nous. M. Poilievre, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous saluez ces efforts du ministre Champagne pour faire baisser le prix de l'épicerie? Mais ces efforts et les efforts de Justin Trudeau, après huit ans au gouvernement, ont gonflé le coût de nourriture. Leur taxe carbone sur les fermiers qui produisent la nourriture et les camionneurs qui transportent la nourriture, a aidé à gonfler le prix d'épicerie d'à peu près 20 % dans juste deux ans. En fait, la dinde coûte à peu près 67 % plus après huit ans de Justin Trudeau que ça ne le coûtait pendant les années conservatrices, il y a huit ans. Et oui, il y a une concentration parmi les entreprises d'épicerie, mais c'est le gouvernement fédéral qui est responsable pour ça. Et après huit ans, on avoue que c'est un échec. Maintenant, notre ami M. Champagne veut prendre le crédit pour les campagnes publicitaires des grands chaînes d'épicerie. Ces chaînes font exactement les mêmes publicités chaque année avant l'action de grâce. Donc, c'est rien de nouveau. Il peut y avoir peut-être une petite réduction ici ou là juste pour promouvoir leur vente, mais ça ne change rien. Après huit ans de Justin Trudeau, c'est l'inflation exorbitante. Il faut défaire Justin Trudeau, éliminer le taxe carbone et éliminer les déficits inflationnistes. Ça pose la question, qu'est-ce que vous feriez de mieux? On regarde l'action du ministre Champagne. Certains disent, oui, il fait ce qu'il peut, ça ne va peut-être pas tant que ça fonctionner, mais qu'est-ce que vous feriez de mieux? J'annulerais le taxe carbone. Premièrement, le taxe carbone s'applique sur les fermiers, sur le diesel des fermiers qui produisent la nourriture et les camionneurs qui transportent la nourriture. J'ai un article du Journal de Montréal qui montre que le groupe Robert, c'est un groupe de camionneurs, on a ajouté une surcharge de carbone à cause de ça. Et toute la nourriture transportée est plus chère. Maintenant, le bloc québécois veut radicalement augmenter le taxe carbone. Seuls les conservateurs ont le gros bon sens pour éliminer le taxe carbone sur les fermiers, sur les camionneurs et donc sur la nourriture et sur toute l'essence et le diesel que les Québécois achètent. Le prix de l'épicerie a augmenté aussi dans d'autres pays, il a augmenté aux États-Unis, certains disent même encore plus en Europe, un pays comme le Royaume-Uni. Est-ce que Justin Trudeau, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, de pire au Canada qui mérite vraiment la sévérité avec laquelle vous pointez, Justin Trudeau, là-dessus? Premièrement, les épiceries sont moins chères aux États-Unis et c'est à côté de nous. Deuxièmement, nous avons le sixième plus grand montant de terrain agricole par capita au monde. La nourriture devrait être très, très facile à acheter pour les Canadiens, mais c'est très cher. Il y a deux choses qui ont causé ça. Il y a des grands déficits inflationnistes. Il a imprimé 600 milliards de dollars. Ça gonfle le prix de tout, selon l'ancien ministre des Finances libéral John Manley. Et ça force aussi la Banque du Canada d'augmenter les taux d'intérêt. Donc, les Canadiens sont frappés de deux côtés de Justin Trudeau à cause des déficits inflationnistes qui augmentent les taux d'intérêt et aussi le taxe carbone que le Bloc québécois veut radicalement augmenter et que je vais éliminer.